Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi c'est Julie Dervimer, je suis l'organisatrice des deux journées. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez venir me voir, je serai là pour répondre. Vous avez des suggestions aussi, je suis là pour les recevoir. Puis je voulais commencer surtout par deux questions très importantes, c'est-à-dire Internet et le café. Voilà, Internet, vous avez le code Wi-Fi derrière votre cocarde, et je crois qu'on l'a mis aussi sur le PowerPoint. Et on va vous servir du café à 10h20 après la conférence, voilà, tout simplement pour que vous le sachiez. On va commencer par deux courts discours, deux courts mots d'introduction. Il y a un petit changement dans le programme, on va accueillir Louise Dendurand, présidente de l'ACFAS, et on va accueillir Ligne Sauvageau, qui est vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec, M. Yves Bégin ayant eu un empêchement. Voilà, alors je cède tout simplement la parole à Mme Dendurand. Merci Julie. Alors bonjour, chers étudiants, stagiaires postdoctoraux et chers invités. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette deuxième édition des journées de la relève en recherche présentée en collaboration par l'ACFAS et les fonds de recherche du Québec. Il faut bien constater, vous n'avez qu'à me regarder, que le milieu de la recherche n'est pas aux effets du papy-boom ou du mamie-boom. En effet, beaucoup de chercheurs profitent déjà de leur retraite ou en profiteront sous peu. Et ce faisant, la relève devient un véritable enjeu de société. Vous représentez l'avenir de la recherche, vous représentez l'avenir de la communauté scientifique et on espère que des journées comme celles d'aujourd'hui vous permettront d'emblée de voir toute la place que vous pouvez y prendre. D'autant plus que le monde change. Évite. Les institutions doivent adapter leur formation aux besoins d'une société en pleine mutation. Et c'est finalement l'ensemble du milieu de la recherche qui est interpellé par ces changements. Et ces changements sont majeurs. C'est pourquoi l'ACFAS a fait appel à tout le réseau universitaire pour élaborer le programme de ces deux journées. Je dois vous dire que la réponse des facultés d'enseignement supérieur et des directions des études a été au-delà de nos espérances et pour toutes les activités qui se dérouleront au cours des prochains jours, nous jouons à guichet fermé. Pas moins de dix universités différentes ont contribué cette année au programme. Et nous avons déjà plusieurs propositions en réserve pour l'année prochaine. Et nous attendons les vôtres au cours de ces deux jours de rencontre. Je tiens donc à remercier chaleureusement les 35 intervenants, qu'ils soient conférenciers, personnes ressources ou animateurs, qui donnent de leur temps pour ces ateliers. Pour finir, j'aimerais souligner l'investissement des fonds de recherche du Québec dans ce projet, qui nous ont soutenus dans toutes les dimensions de l'organisation. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer le scientifique en chef et les directeurs scientifiques des trois fonds de recherche ce soir. Profitez-en. Ils viennent ici pour non pas se parler entre eux, mais pour vous parler et pour vous écouter. Je salue aussi la part des membres du comité des partenaires qui ont mobilisé leur réseau toute l'année pour mener à bien ce projet. Le CNCS, Feuq, Mitax, Vincent Larivière, Gabrielle Garon-Carrier et Philippe Edouin-Bélanger, qui en premier lui a proposé à l'ACFAS de tenir ses actes. Enfin, j'aimerais remercier chaleureusement ma collègue Lynn Sauvageau, vice-présidente à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec, qui a accepté de présider le comité. Je lui cède donc avec grand plaisir et chaleureusement la parole. Merci, Louise. C'est un grand plaisir de présider le comité des partenaires, mais c'est surtout une grande fierté de vous voir aujourd'hui tous finalement réunis ici pour ces journées de la relève. Je me réjouis de savoir que vous venez de partout au Québec. Vous êtes plus d'une centaine à venir. Vous êtes inscrits à plus de 100 personnes qui se sont inscrits au Journée de la relève et vous venez de partout, de Montréal, de Québec bien sûr, de Sherbrooke, mais aussi de Trois-Rivières, de Rouen, de Rimouski, de Gatineau, de Chicoutimi. Je suis certaine que j'en oublie. C'est Journée de la relève. Cette année, on vous propose un menu extrêmement chargé. En commençant par la nouveauté, Louise en a glissé un mot. Que sont les ateliers de survie scientifique? Une chose est sûre, les lieux où vous serez appelés à travailler et où on a besoin de vous sont beaucoup plus diversifiés qu'ils ne l'étaient par le passé. Les compétences à acquérir pour exceller dans le monde de la recherche sont plus nombreuses et les attentes de la société, à votre égard, sont plus variées qu'elles ne l'étaient, plus excitantes aussi. En parlant d'effervescence et de nouveautés, vous assisterez en grande première à la finale internationale du concours « Ma thèse en 180 secondes », là où on s'émerveille du talent exceptionnel de synthèse de certains d'entre vous. Je veux souhaiter la bienvenue aux finalistes du concours qui nous viennent des quatre coins de la francophonie. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, vous aurez l'occasion de les voir ce soir. Les Journées de la relève, c'est aussi l'occasion de reconnaître, par les différents prix qui sont remis, ceux qui parmi vous se sont démarqués durant l'année. Les Journées de la relève, c'est bien sûr l'occasion pour vous de prendre la parole et de partager vos opinions. Cette année, on vous invite, demain en fin de journée, à discuter des conditions d'encadrement au cycle supérieur. C'est donc deux journées bien remplies qui s'offrent à vous et que vous apprêtez à vivre. Je vous remercie d'être là, de nous avoir fait confiance et je vous souhaite deux journées productives, mais surtout remplies de plaisir et je veux dire de nouveaux amis à la fin de votre séjour ici. Merci. Merci beaucoup. Puis comme la journée est chargée, on va commencer tout de suite avec une conférence qui, je crois, va mettre très bien la table qui s'appelle le système de la recherche 101. Alors, ça va être Frédéric Bouchard, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, qui va prendre la parole. Et ensuite, Louise Dandurand. D'accord. En premier, ce sera Louise Dandurand, puis ensuite, ce sera Frédéric Bouchard. Peu importe l'ordre, je pense que ça va être très complémentaire. Alors voilà, je cède la parole à Louise. Louise, c'est bien ça. Merci. Je dois avouer qu'on a décidé à la toute dernière minute avec Frédéric, qui parle en premier. Tu parles en premier, je parle en premier. Non, je parle en deuxième. Non, finalement, je vais parler en premier, puis je vais parler aussi à la fin et puis tout ça. Donc, Julie, on vient juste de régler. Désolée. Alors, la raison pour laquelle on a voulu organiser cet atelier Recherche 101, c'est d'une certaine façon pour vous accompagner dans votre entrée dans le système de recherche. Vous faites partie, comme étudiante deuxième et troisième cycle et comme stagiaire postdoctoraux, vous faites partie pleinement de la communauté scientifique québécoise. Cette communauté scientifique, elle est à vous. Son avenir est entre vos mains, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est important, je crois, lorsqu'on y navigue, de la bien comprendre. Et on s'est rendu compte à l'ACFAS et avec certains collègues dans les universités que ce système est d'une complexité telle qu'une chatte y perdrait volontiers ses chatons. Il y a même des profs qui sont des profs d'expérience qui n'en comprennent pas non plus toujours tous les tenants et aboutissants et toutes les pièces de ce puzzle. Donc, c'est ce qu'on voudrait vous montrer ce soir. Ce soir, ça va bien. Ce matin, la complexité de ce système, le nombre assez impressionnant d'acteurs qui en sont les artisans, qui ne sont pas nécessairement uniquement dans les collèges et dans les universités, mais qui sont dans une grande constellation d'organisations où tous et chacun ont leur rôle et où il se peut que vous vous retrouviez en cours de carrière parce qu'il n'est pas dit que vous allez tous suivre un cheminement très linéaire comme on l'imaginait lorsque j'étais aux études. Donc, c'est un système qui offre des possibilités d'épanouissement et d'interaction à tous les niveaux et c'est la complexité de ce système dont on va vous parler ce matin. Avant de céder la parole à Frédéric pour qu'il vous parle de ce système comme tel, j'aimerais souligner qu'un facteur qui est impératif de prendre en compte lorsque nous sommes chercheurs au Québec, c'est la complexité des relations politiques entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et le gouvernement du Québec. Juste un petit cours d'histoire très, 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 très bref. La Constitution canadienne est muette sur le sujet de la recherche et elle est quasi muette sur l'enseignement supérieur. La Constitution canadienne confère l'éducation aux provinces, ne parle pas de la recherche et l'enseignement supérieur, quand il est devenu à maturité ou presque à maturité dans les années 50, a donné lieu à des débats assez vérulants à l'époque entre Pierre Trudeau et Maurice Duplessis sur la compétence respective du gouvernement fédéral et des provinces. Donc, c'est dans cette complexité des relations fédérales-provinciales que s'inscrit le système de recherche québécois. Et vous allez le voir, dans les bulles qui vont apparaître, où la complexité de ce système va aller s'intensifiant, vous allez voir des instances qui relèvent du gouvernement fédéral, des instances qui relèvent du gouvernement du Québec et elles sont toutes en interaction. Les interventions d'un palier de gouvernement ont des implications sur l'autre palier de gouvernement. Par exemple, je pense au programme de la FCI, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissez, où le gouvernement fédéral a décidé de créer un programme, d'y investir, mais en posant au gouvernement des provinces des conditions pour y participer, qui étaient des conditions qui les engageaient financièrement à la même hauteur que le gouvernement fédéral. Donc, ce système très complexe dont vous allez voir le déploiement tout à l'heure, je vais tout simplement vous dire ce matin que sa toile de fond doit toujours être comprise comme étant la complexité des relations fédérales-provinciales. Et je crois que la présentation de Frédéric Bouchard va vous en faire l'illustration. Alors, je vous invite à écouter cette présentation qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. Alors, je vous reviens tout à l'heure. Merci, Louise, et merci à toute l'équipe d'organisation de ces Journées de la relève en recherche. Donc, on a déjà évoqué la complexité du système de la recherche au Québec, au Canada, mais en fait, dans toutes les juridictions du monde. Il y a des problèmes similaires ou des défis similaires d'arrimage en différents paliers décisionnels et différents types d'organisations qui contribuent au déploiement de la recherche. Donc, aujourd'hui, je veux, on va retracer un peu l'évolution du système comme on le vit ici, mais on pourrait faire des histoires similaires ailleurs qui prendraient des stades d'évolution différents. Moi, je vais me concentrer sur le Québec. Et je tiens à dire que cette présentation-là a été élaborée par plusieurs membres du CIRST et surtout le travail diligent de Martine Foisy, coordonnatrice du CIRST. Et l'objectif de la présentation, il y a des leçons à la fin, mais en gros, c'est de voir l'évolution du système de la recherche en identifiant les principaux acteurs et processus de la recherche au Québec. Et on va terminer par des leçons à retenir. Je vous annonce tout de suite, là, quelques-unes des leçons parce que ça reprend un thème qui a été abordé par Louise brièvement. C'est qu'il y a plusieurs manières de participer au déploiement de la recherche. Et ça, il faut vraiment comprendre ça parce que là, vous faites votre maîtrise ou votre doctorat ou votre postdoctorat. Et l'image que vous avez peut-être, selon vos laboratoires, vos équipes ou vos superviseurs, c'est qu'il y a seulement une manière ou deux, peut-être trois, de contribuer au déploiement de la recherche. Puis moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est que vous voyez que votre expérience de chercheur, vous pouvez l'utiliser de différentes manières dans différents types d'organisations. Mais pour voir ça, ça, c'est la diapo terrifiante, en fait, qui va revenir souvent aujourd'hui. Ça, c'est le système, il n'est pas exhaustif, d'accord? Donc ça, je suis à vous rassurer, on a coupé des choses. Mais ça, en gros, c'est le système dans lequel vous vivez. Vous ne le savez peut-être pas en ce moment, mais ça, c'est ce qui affecte beaucoup de vos actions, des demandes de subventions qu'on vous demande d'écrire, des pages de formulaires qu'on vous demande d'écrire. Ça, c'est le monde dans lequel vous vivez. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on va utiliser une espèce d'évolution historique pour mieux comprendre comment ce système-là s'est complexifié, pour mieux comprendre votre place dans ce système-là, d'accord? Donc ça, c'est un peu, ça, c'est la destination. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en gros, il y a le financement de la recherche. Je parle de la recherche financée, d'accord? Je parle de l'évolution du système de la recherche, mais l'attention est mise surtout sur la recherche financée. Donc il y a le financement, il y a la production de la recherche et il y a le transfert, donc comment les résultats de la recherche, en fait, sont utilisés ou sont transférés à d'autres types d'acteurs. Et ce qu'on va voir, c'est que cette évolution-là a été progressive. Moi, je vais me concentrer sur le 20e siècle. Si j'avais plus de temps, je vous parlerais de collèges médiévaux à Cambridge et comment le financement de ces collèges-là a été assez étrange et fascinant. Malheureusement, l'ACFAS ne souhaitait pas que je passe quatre heures à vous parler d'église, d'église, d'absusse, d'université médiévale. Donc, on va faire, on va retracer l'évolution historique de ce système-là. Chez nous, ce que ça veut dire, la première grande période de complexification, c'est vraiment à partir de la Première Guerre mondiale, OK? Il y avait des universités avant, mais les universités avant étaient vraiment des institutions d'enseignement, OK? Et ça, ce n'était pas juste au Canada, au Québec, c'était partout dans le monde. En gros, les universités étaient un lieu de passage. On faisait passer la connaissance d'une génération à l'autre. Oui, il y avait de la recherche, mais elle n'était pas très structurée. C'était un peu, disons, organique. Il y avait certaines personnes qui faisaient de la recherche. La recherche, la tradition de recherche s'est plus développée en Europe continentale au 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle. Mais chez nous, c'est à partir du 20e siècle où là, ça s'est vraiment structuré, d'accord? Et ce qu'on a vu, d'une part, c'est que les professeurs, donc il y avait très peu de programmes de doctorat chez nous au 19e siècle. Donc, les professeurs venaient d'Europe. Donc, soit c'était des Européens, soit c'était des Canadiens, des Québécois qui étaient allés se former en Europe et qui avaient été, disons, introduits à une culture de recherche. Donc, c'est au contact de leurs professeurs en Europe qu'ils ont vu que le travail universitaire, parce que c'est la recherche qui va nous intéresser, surtout ici, comprenait un aspect de recherche important. Mais c'était une démarche individuelle. C'était un chercheur individuel qui s'intéressait à un objet. Et là, l'étudiant voyait ce que son professeur faisait et voyait que c'était stimulant, intéressant, que ça pouvait être aussi rapporté de l'argent. Déjà, on le voyait un petit peu au 19e siècle. Mais ils ont rapporté, disons, cette culture de la recherche au Québec au début du 20e siècle. Et là, donc là, il y a une confluence, c'est que tu as des professeurs, tu as des nouveaux professeurs qui sont formés en se disant, il y a l'enseignement, mais il peut aussi avoir de la recherche. Je ne veux pas dire que c'est un passe-temps, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours encouragé de manière institutionnelle. mais qui, à partir de la Première Guerre mondiale, où là, on voit vraiment comment les avancées technologiques changent le cours de la guerre. Donc là, on voit, à partir de la Première Guerre mondiale, là, on voit les gouvernements qui commencent vraiment à se préoccuper du développement de la recherche institutionnalisée. Et ça, ça va prendre plusieurs formes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, il y en a avant aussi, mais là, je parle des sociétés qui nous affectent, c'est vraiment au début du 20e siècle que les sociétés savantes se développent. Et là, je mets les universités. Il y avait les universités avant, mais comme pôle de recherche, à la limite, elles sont venues après les sociétés savantes. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la recherche était surtout faite par des amateurs au cours de l'histoire de la science. Mais institutionnalisée, c'est après les sociétés savantes que les universités se sont vraiment développées comme des machines de recherche. Première Guerre mondiale arrive. On comprend l'importance du développement technologique pour les efforts de guerre, mais on comprend aussi l'importance du développement technologique, je dis technologique, on dirait scientifique, là, en sciences naturelles et génie à l'époque, surtout, l'importance de laboratoires gouvernementaux. Donc, c'est la recherche qui se fait hors des universités, mais aussi le Conseil national de recherche du Canada, qui est, je dirais, la première grande instance de financement de la recherche et de bourse étudiante. OK? Donc, ça, c'est à partir de la Première Guerre mondiale. Et franchement, il y a une réalisation qui est initiée à la Première Guerre mondiale, mais qui est vraiment accentuée lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne peut pas dépendre de la capacité scientifique d'un autre pays. Donc, si vous êtes en guerre contre le PIX, et que tous vos doctorants sont formés dans le PIX, vous avez un problème lorsque vient la guerre. Donc, il y a vraiment une espèce de prise de conscience nationaliste, si on peut dire, de l'importance de développer une capacité de recherche locale. On jumelle ça au fait que des professeurs ne demandent que ça, parce qu'ils ont été entraînés en Europe et ont vu l'intérêt de la recherche. Et on se retrouve vraiment, à partir de la Première Guerre mondiale, à une accélération rapide du développement de la capacité de recherche locale. OK? Et là, on va voir un peu comment ça s'est fait au Québec et au Canada. Il faut bien comprendre que là, je parle de recherche financière. La recherche financière, à l'époque, on parle vraiment de recherche en sciences naturelles et génie. Même en médecine, c'est très faible, la recherche financière en médecine, parce que ce sont des chercheurs en hôpitaux qui font de la recherche, je ne veux pas dire artisanale, mais non institutionnalisée. OK? C'est vraiment la recherche en sciences naturelles et génie, parce qu'on commence à entrevoir l'intérêt économique et, bien sûr, pour l'effort de guerre, de développer les sciences naturelles et le génie. Il y a aussi le Conseil des arts qui se développe entre les deux guerres. Là, on voit déjà s'amorcer l'intérêt, au-delà des sciences naturelles et du génie, de financer des efforts en sciences humaines ou sciences sociales, quoique l'expression n'aurait pas été la même à l'époque. Mais, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au début du 20e siècle, donc lors du développement d'institutions de financement de la recherche, la recherche se fait surtout de manière individuelle. Donc, l'exemple qu'on pourrait prendre, on pense à Marie Victorin, donc un des pères fondateurs de l'ACFAS, professeure de botanique à la Nouvelle Faculté des sciences de l'Université de Montréal. Et, donc ça, c'est le chercheur, OK? Et le chercheur détermine le sujet de sa recherche. Mais, en gros, même s'il a des assistants, des collègues, tout ça, c'est une recherche qui est très autonome. C'est très au niveau individuel que ça se fait. OK? Et cette recherche-là, elle est financée par le Conseil national de recherche du Canada. Donc, là, on a de la recherche qui est non militaire et non économique. Donc, on commence déjà à financer la recherche qu'on qualifierait aujourd'hui de fondamentale. Si on veut, quoi qu'on voit déjà que la recherche en botanique a des incidences appliquées importantes. OK? Mais là, on retrouve, si on veut, l'idéalisation, et peut-être que c'est comme ça que vous avez commencé la recherche, du professeur solitaire qui est complètement libre de déterminer l'objet de sa recherche, qui reçoit de l'argent qui tombe du ciel, on ne sait pas trop comment, qui fait sa recherche. Il y a des résultats. Dans le cas de Marie-Victorin, ça serait Laflore Laurentienne en 1935, qui devient une encyclopédie. Là, ça, c'est le transfert aux usagers. Les usagers ici, dès le début, même pour Marie-Victorin, ce ne sont pas juste des universitaires. OK? Parce que la recherche est naissante. L'idée de communication savante, elle existe. Elle existe depuis la Société royale. Mais, je veux dire, c'est quand même les usagers des résultats de la recherche sont déjà diversifiés. Donc là, on parle d'une démarche très idéalisée qui correspond encore à des démarches. Moi, je suis philosophe des sciences. Ma recherche ressemble encore beaucoup à ça. OK? Et donc, je détermine l'objet de ma recherche. Je demande de l'argent. Je reçois de l'argent des fois. Je dépense l'argent. J'obtiens des résultats de recherche. Je les publie à des usagers. OK? Donc, ça fait encore partie du système de la recherche. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est comment, historiquement, mais aussi sociologiquement, il y a beaucoup de recherche qui ne correspond pas à ça. Pour le voir, il faut vraiment regarder à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale. Là, je parle Deuxième Guerre mondiale. C'est initial à la Deuxième Guerre mondiale à cause de gros projets scientifiques comme le projet Manhattan. Mais, en fait, c'est à partir des années 60 où on voit vraiment l'emballement de la création d'organisations de recherche. Donc, là, déjà, on a, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs choses qui se passent. D'une part, il y a des migrations. Donc, il y a beaucoup de scientifiques juifs, allemands ou ailleurs en Europe qui doivent se sauver. Donc, on a un influx de scientifiques de haut niveau au Canada et au Québec. On a aussi des étudiants qui, avant allaient à l'étranger, qui maintenant restent, d'accord, à cause de la guerre. On a une explosion démographique. Donc, on a une augmentation du nombre, ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais une augmentation du nombre d'étudiants qui souhaitent aller à l'université. Donc, on a une augmentation du nombre de professeurs pour enseigner à ces étudiants-là. Là, c'est une histoire hyper accélérée. Je fais comme si ça se passait comme ça. Mais là, on parle des choses qui se passent sur 40 ans. Et donc, c'est vraiment à partir des années 60 où l'espèce de système qu'on observait entre les deux guerres se complexifie. Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'une part, il y a les organismes de financement internationaux, la NSF, National Science Foundation, le NIH, National Institutes of Health, deux organismes américains, mais qui financent dès le début de la recherche internationale. Il y a les fondations privées qui finançaient déjà des activités de recherche, mais dont les dépenses en recherche sont vraiment explosées à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les ministères et organismes gouvernementaux. Notez leur emplacement central ici. Donc, les ministères et organismes gouvernementaux sont un peu plus du côté du financement de la recherche parce que ce n'est pas tous les ministères qui ont une capacité de recherche déjà établie. mais on sent déjà le besoin dans des ministères de développer une capacité interne, entre autres parce qu'on sait déjà que ça va être politisé et qu'on préfère faire de la recherche interne. Mais elles financent la recherche qui se fait en université et il y a aussi les entreprises, les entreprises qui sont à la croisée de la production et du transfert. Donc, c'est le développement de la recherche et du développement en entreprise et c'est aussi le début de vraiment l'appropriation par les entreprises de résultats de la recherche faite en université. On retrouve ensuite d'autres acteurs, donc conseil de recherche médicale, l'ancêtre des IRSC au Canada et les centres de recherche et instituts publics, anti-recherche universitaire. Là, on est dans le para-universitaire, si vous voulez. Donc, habituellement, c'est de la recherche où les universités sont un grand partenaire et du développement de la recherche. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est à partir des années 60 que ces changements-là sont vraiment favorisés par le développement de politiques scientifiques bien établies. OK? C'est les premières politiques scientifiques vraiment réfléchies qui génèrent ou qui donnent des incitatifs à cette multiplication des acteurs, cette diversification des acteurs de la recherche. Et ces politiques scientifiques-là sont animées. Là, on est dans les années 60, dans une guerre mondiale, on a appris des leçons importantes sur l'importance d'avoir des capacités de recherche locale, de ne pas toujours attendre qu'un chimiste allemand ou qu'un philosophe français ou qu'un linguiste anglais publie quelque chose d'intéressant et qu'ensuite, trois ans plus tard, on s'y intéresse ici. Donc, on sent déjà l'intérêt local. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les politiques scientifiques commencent à décrire explicitement l'apport à l'économie de la recherche. Donc, le fait que la recherche favorise le développement économique. Il y a des changements importants. Le Conseil national de recherche du Canada, qui au départ était une espèce d'organisme mixte qui était à la fois un laboratoire de recherche et à la fois un organisme subventionnaire. Vous pouvez imaginer qu'il y avait des fois des conflits entre ces deux missions-là. Donc, en gros, le Conseil national de recherche s'est spécialisé dans son aspect recherche. Donc, c'était des laboratoires gouvernementaux. Et pour remplacer le rôle de financement, c'est la création des organismes subventionnaires. Au Canada, on parle de CRSNG et de CRSH. Donc, à la CRSH, c'est le changement du Conseil des arts à la fin des années 70. Mais on parle vraiment des années 70, que ça, ça se fait ici. Et au Québec, le programme de formation des chercheurs et d'actions concertées, ça, ça prédate un peu. Ça, c'est l'ancêtre du FCR, qui est l'ancêtre du FQRSC, qui est l'ancêtre du FRQSC. L'acronyme devrait changer d'une seconde à l'autre. Mais il y a une continuité. Dès le début, on s'intéressait à la formation des chercheurs et aux actions concertées au Québec. Donc, ça, c'est l'ancêtre québécois des organismes de recherche tels qu'on les connaît au Québec. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dès le départ, l'objectif était de donner des atouts supplémentaires aux Québécois. Parce qu'il y avait des difficultés à se faire financer pour plein de raisons historiques, moins de scolarisation au Québec. Je veux dire, il y avait plein de raisons structurelles qui faisaient que notre capacité de recherche locale était moins développée au Québec que, disons, en Ontario. Donc, ce fonds-là avait été spécifiquement conçu pour faire du rattrapage, si vous voulez, ou pour compléter l'offre pour que la recherche au Québec se développe. Et c'est encore vrai aujourd'hui, quoique la mission a changé parce que le rattrapage a largement été fait. Et là, on se retrouve... Donc, ça, c'était, si vous voulez, la préhistoire. Et là, on arrive vraiment dans l'écosystème dans lequel vous vivez aujourd'hui. OK? Et ça, il se développe en différentes étapes à partir des années 80 jusqu'à 2014. Et c'est à partir des années 80 que les instances gouvernementales, dans leur politique scientifique, parlent maintenant de politique scientifique et technologique. Donc, l'aspect technologique dans les années 80 vient teinter la politique scientifique d'une manière qui va, encore une fois, modifier le système. Quand je dis modifier, parce que là, c'est un peu abstrait, on parle de politique scientifique qui modifie des choses à distance, ce n'est pas parce qu'un papier convainc tout le monde que là, il faut tout changer. C'est que souvent, ces politiques scientifiques-là sont associées à des crédits d'impôt, à des postes budgétaires pour des organismes subventionnaires, à des incitatifs pour certains types de partenariats. D'accord? Donc, une politique scientifique a un effet structurant très important. Et là, on voit dans les années 80 comment les politiques scientifiques sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus réfléchies, et ça va transformer tranquillement le système de la recherche. Donc, les années 80, on voit, ce sont les parcs technologiques qui apparaissent, les regroupements sectoriels de recherche industrielle, les centres collégiaux de transfert de technologie, les organismes de promotion de la science, ça, c'est à partir des années 80, vraiment, que c'est structuré, et les bureaux de liaison entreprise-université. Donc, là, on voit vraiment politique scientifique et technologique, bien sûr, avec une portée économique, mais pas juste économique. OK? Mais c'est certain que l'économie fait partie de l'équation. Dans les années 90 à 99, c'est vraiment le concept d'innovation qui domine. OK? Donc, là, on parle du Fonds canadien d'innovation, incubateur d'entreprises technologiques, centre de liaison de transfert. Donc, là, ce qu'on cherche, c'est qu'on s'intéresse à comment transformer les résultats de la recherche en innovation technologique ou sociale. On le voit déjà dans les années 90 que c'est une préoccupation importante. OK? Donc, c'est pas juste technologique de passer à l'innovation, c'est que là, on s'intéresse vraiment au transfert, à l'instrumentalisation des résultats de la recherche à de nouvelles fins. Et dans les années 2000-2010, là, on retrouve la création de, ça, c'est des noms que vous reconnaissez peut-être plus, les IRSC, Génome Canada, Nano-Québec, MyTax, Québec international, organismes de liaison et de transfert en innovation sociale, consortium et centres de recherche privés. Donc, si on veut, c'est un raffinement de notre réflexion sur l'innovation et de comment elle est générée et des conditions de recherche qui doivent être créées pour la rendre possible. Alors, comment ça transforme, comment ce genre de complexification-là? Donc, vous, vous êtes un acteur de ce système-là. La plupart d'entre vous, vous êtes ici, vous êtes peut-être ici, vous êtes peut-être ici, OK? Vous avez peut-être fait un stage dans un laboratoire gouvernemental, c'est possible. Vous avez peut-être fait des collaborations avec des entreprises, d'accord? Mais ça, le système n'est pas apparu tout d'un coup, OK, dans le système de la recherche. Le système de recherche, c'est complexifié au cours du temps en fonction de besoins et de préoccupations sociales, d'accord, et gouvernementales. Donc, c'est important de comprendre cette complexification du système parce que ça explique pourquoi nous ne sommes plus comme Marie-Victorin, ou du moins, nous ne sommes plus toujours comme Marie-Victorin. Je crois que ça serait chouette de l'être un peu plus souvent, mais ça, c'est autre chose. Donc, là, on se retrouve ici avec... Ce n'était pas un commentaire éditorial si puissant que ça. Je voulais dire que j'aimerais ça avoir le génie de Marie-Victorin. C'était juste... Donc, ici, on se retrouve avec une complexification. Là, rappelez-vous, au début, c'était le chercheur qui déterminait le sujet, qui obtenait des résultats de recherche et qui avait des usagers. Mais là, on peut voir que chaque boîte s'est complexifié, mais aussi que le rapport entre chercheurs et sujets change. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tout au cours du 20e siècle. Donc, par exemple, les tâches... Il y a beaucoup de recherches qui se complexifient, donc ça prend plus de main, ça prend plus de division du travail, donc on passe de plus en plus de la recherche en équipe. OK? Donc, ça, c'est un gros changement au cours du 20e siècle. Mais il y a d'autres changements structurels qu'on commence à voir. d'une part, c'est qu'on commence à voir de plus en plus, il y a des sujets qui sont libres, dans le sens qu'ils sont déterminés par le chercheur, mais il y a des sujets qui deviennent de plus en plus orientés. Donc, on dit, on a de l'argent, mais pour un genre de recherche ou dans un champ donné. Donc, on commence à mieux préciser les orientations des programmes subventionnaires. Et il y a les contrats où là, c'est imposé. OK? Il y a toujours eu des contrats, il y a toujours eu de la recherche orientée, il y a toujours eu de la recherche libre et il y en a encore les trois. La question, c'est comment c'est structuré dans le système. Et là, ce qui change, c'est que quand le sujet, surtout lorsqu'il est imposé, des fois, le sujet arrive avant le chercheur. Donc, lorsque votre directeur, votre directrice de thèse ou de laboratoire dit, on cherche telle chose, et là, vous dites, oui, mais on ne faisait pas ça avant, puis là, le chercheur, en gros, peut-être que c'est parce qu'il y a un nouveau contrat, peut-être parce qu'il y a un nouveau concours qui suscite un intérêt pour un objet donné, mais il faut comprendre que des fois, le sujet arrive avant le chercheur. Mais le sujet est déterminé par d'autres chercheurs. Donc, il y a des chercheurs en gouvernement, en agence, en entreprise qui identifient des besoins de recherche. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et il y a, bien sûr, les recherches imposées, je dis contrats, ce n'est pas toujours des entreprises, ça peut être un gouvernement, ça peut être le ministère de la santé qui veut, qui a besoin qu'on teste une molécule particulière. Et là, c'est un contrat à un chercheur. Le sujet est imposé, mais le chercheur est très content de pouvoir faire de la recherche sur ça. Et là, le rapport entre chercheurs et sujets change. Et bien sûr, les acteurs de la recherche changent aussi, universités, gouvernement, paragouvernement, industriel. Les partenaires de la recherche changent aussi. Les résultats de la recherche se diversifient. bien sûr, là, il est marqué « congrès, radio, télé, mais blogue. » Je veux dire, c'est de la diffusion de la recherche aussi. OK? Donc, les modes de diffuser les résultats. Et ça, ça change bien sûr aussi les usagers, qui est ceux qui ensuite reçoivent les résultats de la recherche et se les approprient à leur propre fin. Donc là, je vais passer des exemples très rapidement pour montrer comment ça peut se décliner dans des cas particuliers. Donc ici, on a un partenaire. C'est une industrie, disons une fromagerie industrielle. Là, c'est des exemples inspirés de faits réels. Mais comme ils m'ont... Je ne suis pas sponsorisé, donc je ne donnerai pas le nom. Donc, il y a une fromagerie industrielle. Elle a des problèmes d'agérer la croissance bactérienne dans ses cuves. Donc là, il y a un problème industriel réel. Et là, elle en parle au gouvernement. Puis là, il y a un ministère qui se dit ça, c'est important pour le Québec parce qu'on a beaucoup de fromagerie. Donc, on devrait financer la recherche sur la croissance bactérienne. Pas nécessairement de fromage, mais en général. Donc là, ici, on a un partenaire qui est l'industrie qui, grâce au ministère qui finance la recherche, oriente une subvention. C'est orienté. Donc, le sujet reste relativement libre, mais c'est de dire c'est dans cette direction-là que moi, je ne pourrais pas avoir de subvention comme philosophe pour... Puis c'est bien. ça ne serait pas la fonction de ce programme-là pour faire de la recherche dans ce programme-là. Et ça, on retrouve... Et ensuite, les publications... Donc, les acteurs de la recherche sont universitaires. Les universitaires publient les résultats de la recherche dans des revues scientifiques, des actes de colloque, et ainsi de suite. Et les industries transforment leur processus industriel grâce aux leçons tirées de la recherche. OK? Donc là, on se retrouve avec des usagers mixtes. Les usagers sont d'autres universitaires qui peut-être se contrefichent du fromage, OK, mais s'intéressent à la croissance des cultures bactériennes. Et les autres usagers sont les industries qui avaient peut-être suggéré la problématique au ministère, mais d'autres qui ne se préoccupaient pas de comment ça pouvait changer leur processus industriel, qui ensuite peuvent optimiser leur processus. Beaucoup de recherches au CRSNG a pris cette forme-là. On le voit aussi au FRQMT. Donc, c'est surtout en sciences naturelles et génie. Là, aujourd'hui, on le voit de manière un peu différente parce que c'est surtout sur la formation, mais chez MeTax. OK? Donc, c'est le même type de dynamique, un partenaire, une préoccupation industrielle où on voit, qui s'allie à un intérêt de recherche, qui oriente certains choix de recherche. Mais on retrouve une dynamique similaire dans la recherche en sciences sociales et humaines aussi. Le partenaire, ici, peut être un ministère. OK? Là, je prends un exemple, mais encore une fois, on peut trouver des partenaires industriels là aussi. On peut trouver des ministères en sciences naturelles et génie. OK? Ce n'est pas exhaustif. Et là, ici, c'est qu'il y a des besoins de recherche qui sont identifiés par milieu gouvernemental, communautaire, associatif ou un ministère et qui identifient au Québec la manière que ça prend la forme de, disons, d'une action concertée. Donc là, il y a les organismes subventionnaires avec le ministère qui identifient une thématique. Donc, la thématique est définie, mais le sujet n'est pas défini. Donc, un exemple très précis, disons que le ministère de l'Éducation s'intéresse au décrochage scolaire. OK? Bien, il peut y avoir une action concertée sur le décrochage scolaire, mais ça, ça pourrait financer des projets sur les troubles de comportement de certains élèves, mais ça pourrait aussi parler de l'épuisement professionnel des professeurs face à ces problématiques-là. Donc là, on voit que est-ce que c'est libre ou orienté? Ce n'est pas évident parce que là, on se retrouve avec une thématique qui est orientée par le ministère et les organismes subventionnaires, mais les chercheurs sont encore libres de définir leur sujet de recherche dans cette thématique-là. Ensuite, publication d'articles, mais les usagers, lorsque le transfert se fait bien, ça modifie certaines pratiques ou politiques des ministères ou des agences impliquées. OK? Donc, on voit que la complexité de l'écosystème modifie la recherche dans plusieurs secteurs. Donc, on est passé, disons, du frère Malvictorin dans son laboratoire de l'Institut botanique de l'Université de Montréal au Centre de la biodiversité ou l'Institut de recherche biologie végétale au Jardin botanique. Et ce qu'il faut voir, c'est que, oui, il y a eu un essor, je dirais, explicite. Les nouveaux, la croissance des programmes semble se faire plus du côté de la recherche orientée et en partenariat. mais il y a encore plein de recherches non orientées pas en partenariat. Mais là, ce qu'on constate, c'est une croissance des programmes vers le partenariat et vers la recherche orientée. Et ça, on peut voir, on peut du moins entrevoir que cette tendance suit modification des politiques scientifiques ou des termes comme partenariat, innovation, transfert de connaissances, valorisation des savoirs, économie du savoir, prennent un rôle croissant dans les politiques scientifiques ici et ailleurs. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas tombé du ciel. C'est souvent des chercheurs en sciences sociales, dans ce cas-ci, ou en sciences naturelles et génie, ou en sciences de la santé, qui ont essayé de voir comment on peut structurer la recherche, encourager la recherche dans, par rapport à des préoccupations de la communauté de recherche, de la société, des gouvernements, et ainsi de suite. Donc, c'est une évolution qui n'est pas arbitraire, qui a des conséquences sur vous, et c'est important de le comprendre. Donc, on pourrait schématiser en disant que les gouvernements approuvent les politiques scientifiques, que les organismes subventionnaires ensuite s'approprient ces politiques scientifiques-là et modifient leurs programmes en conséquence, parce que c'est les politiques, la recherche, elle est surtout financée par les gouvernements. D'accord? Donc, et elle est financée par les gouvernements à travers les organismes subventionnaires. Donc, la politique scientifique donne, si on veut, les grandes directions, des fois c'est très précis, mais souvent c'est des volontés qui sont plus générales. Les organismes subventionnaires interprètent ou appliquent ces politiques scientifiques-là, et ensuite les chercheurs soit modifient leur recherche pour obtenir le financement ou modifient leur discours pour correspondre aux nouvelles demandes. Mais ça, mais je le dis sans jugement, je ne suis pas un cynique, mais je dirais qu'il y a les deux possibilités. On voit aussi des méthodes, des moyens de décrire ce qu'on fait qui évoluent. On ne change pas ce qu'on fait, mais on décrit différemment ce qu'on fait pour montrer que ce qu'on faisait déjà correspond aux volontés de la politique scientifique. Donc, ce n'est pas nécessairement un mensonge, il y a une question de pédagogie puis aussi d'interprétation de ce qu'on fait dans un cadre nouveau. Donc, ces politiques de recherche ont des effets structurants importants sur votre carrière. Donc là, on se retrouve avec un écosystème qui se complexifie. Pourquoi? Parce que les usagers de la recherche se multiplient et se diversifient. donc le monde qui s'intéresse à ce que vous faites est de plus en plus diversifié. Avant, vous écriviez seulement pour, moi je suis en philosophie des sciences, philosophie de la biologie, je travaille sur un truc très précis. De manière, là, très impressionniste, on se dit j'écris pour huit personnes dans le monde. OK? Ce n'est pas mal en soi. Tu sais, la recherche hyper spécialisée à un certain niveau va parler à une communauté restreinte. mais il y a plein d'autres gens qui s'intéressent à ce que je fais. Peut-être pas au niveau de technicité que moi je souhaite. Peut-être qu'ils s'intéressent à un niveau de technicité autre. Mais les usagers de la recherche se multiplient et se diversifient. Donc là, on se retrouve, ça c'est le système tel que je l'ai décrit tout à l'heure, mais il y a aussi des acteurs hors système, des municipalités, des musées, des syndicats, des associations professionnelles, des organismes communautaires, etc., qui deviennent, qui sont les nouveaux usagers de la recherche. Tout le monde s'intéresse à la recherche. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui était vraiment, on parlait des universités comme des tours d'ivoire. Ça n'existe plus les tours d'ivoire. Puis franchement, ça n'a jamais existé. Mais ça, c'est ma conférence sur les collèges médiévaux. Ça, c'est une autre fois. OK? Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ça, c'est si vous voulez, ce sont tous des usagers, mais ça, ça veut dire aussi que ce sont des emplois. OK? Il y a des maîtrises et des doctorats partout là-dedans. Parce que s'il y a des gens qui s'intéressent à la recherche, bien, ça veut dire qu'il y a des organisations qui ont besoin de gens pour interpréter les résultats de la recherche, instrumentaliser, voir ce qui n'est pas pertinent, ce qui est pertinent. Donc, vous pouvez participer à la recherche d'une manière beaucoup plus diversifiée que vous le pensez. Ce n'est pas un choix binaire entre soit je suis accepté comme professeur et là, je vais faire la recherche, soit je fais autre chose. Vous pouvez faire autre chose et vous allez contribuer à la recherche. Les politiques scientifiques, elles sont établies souvent hors des universités, mais ce sont des chercheurs qui a de les établir. La recherche industrielle qui essaie d'optimiser les processus, l'optimisation, l'article ne dit pas comment optimiser. Il faut qu'il y ait une appropriation de l'innovation décrite dans la recherche fondamentale qui ensuite est instrumentalisée dans un processus industriel. Donc, on arrive aux trois leçons. Je termine là-dessus. D'une part, comme vous le constatez, les acteurs de la recherche sont nombreux et diversifiés. J'espère que là, c'est une évidence patente. Il ne faut pas négliger que oui, il y a un essor de la recherche orientée et de la recherche en partenariat. Ça, on le constate. Il y a encore énormément de recherches non orientées et pas en partenariat aussi. Donc, il ne faut pas non plus… En fait, méfiez-vous toujours des dichotomies simples. Si quelqu'un vous dit que la recherche est soit fondamentale, soit appliquée, bien, c'est soit… Je veux dire, ce n'est pas comme ça. OK? La recherche, c'est mixte, c'est sale, mais sale d'un bon côté, comme quand on joue dans la farine. OK? La recherche, elle est hybride, elle est mixte. Et elle est mixte autant dans ses objets que dans ses usagers. Et ça, ça nous amène à la dernière leçon, la nécessité d'être sensible aux occasions de recherche et aux occasions d'emploi. OK? Il y a des projets de recherche. Lorsqu'il y a un nouveau programme de partenariat, la réponse de quelqu'un qui n'a jamais fait de la recherche en partenariat, c'est peut-être de dire « Moi, je ne changerai pas ce que je fais. » Il y a peut-être un partenariat qui… Le partenaire qui veut faire de la recherche, mais qui a besoin aussi de votre aide, va vous amener à une problématique à laquelle vous n'aviez jamais pensé. OK? Donc, il y a un chercheur chez un partenaire qui contribue à votre développement comme chercheur. Et finalement, de se rappeler que si la recherche vous passionne, vous pouvez contribuer à la recherche de diverses manières. Et finalement, là, c'est un avertissement que tout ça, ça découle beaucoup des politiques scientifiques. Donc, vous devez être sensible. Ce n'est pas juste un hobby de savoir un peu d'histoire. Je ne dis pas que vous devez retenir les dates. Moi, je ne les retiens pas. Mais de comprendre que le contexte dans lequel vous faites de la recherche, que ce soit en université, en industrie, en organisation, est structuré par des facteurs qui dépassent votre laboratoire. OK? Et une fois que vous réalisez ça, là, vous êtes moins surpris quand on vous demande maintenant d'expliquer comment vous mobilisez les connaissances. Pourquoi? Ça n'a pas été généré de manière aléatoire par un dictionnaire. Il y a une réflexion derrière ça. Mais c'est quoi la préoccupation qui se cache derrière ça? Comment je peux y répondre? Puis comment je peux voir que ce que je fais y contribue déjà? Et sur ce, moi, je vous dirais, restez passionné à la recherche. Il y en a d'entre vous qui vont devenir chercheurs en université. D'autres, non. Mais il y a moyen pour vous de rester chercheurs dans plusieurs endroits que vous n'imaginez même pas en ce moment. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. J'espère que vous voilà plus éclairés sur le système de recherche, sa complexité, ses finalités aussi. Et je voudrais conclure en parlant du rôle que l'ACFAS peut jouer pour la société. Je ne suis pas plus modeste qu'il faut. Pour l'influence sur les politiques scientifiques et pour vous. C'est tout à fait opportun de mentionner que l'ACFAS vient de terminer son deuxième plan stratégique. Et au nombre des orientations de ce plan stratégique, qui a une orientation, qui a une priorité qui est transversale et qui est celle de la relève. Donc, dans toutes les interventions que l'ACFAS fera au cours des prochaines années, nous aurons toujours en tête la priorité d'accompagner la relève et d'inscrire les acteurs de la relève dans ce système complexe et dans ce système qui évolue. nous sommes un peu en termes de communautés scientifiques à une croisée des chemins. L'ACFAS devient de plus en plus un des seuls porte-paroles publiques de la recherche. Il y avait des organisations dont on n'a pas parlé ici, mais qui se sont affaiblies au cours des années. Les politiques gouvernementales, les politiques de recherche qui étaient très claires jusqu'à il y a quelques mois, deviennent un peu plus diluées, un peu plus confuses. Le gouvernement, tant québécois que le gouvernement fédéral, sont un peu, eux aussi, à la croisée des chemins en matière de réflexion sur leurs orientations de politique scientifique. Au gouvernement du Québec, on a récemment, par une structure administrative, divisé l'enseignement supérieur de la recherche et la science de l'innovation sous deux ministères différents. C'est tout à fait, à mon avis, si vous me permettez, à mon tour, un commentaire éditorial, tout à fait contraire à ce système dont une des caractéristiques premières et son haut niveau d'intégration. Et quant au gouvernement fédéral, il oscille entre vouloir bien paraître avec des investissements de plus en plus marqués, mais là, dans des secteurs qui auront une pertinence économique certaine en négligeant sans... en négligeant tout à fait d'autres secteurs de l'intervention des politiques scientifiques. Donc, ces politiques scientifiques, elles évoluent. Elles sont dans un... dans une période difficile en termes de cohérence maintenant. Et l'ACFAS s'engage et c'est le sens essentiel de son nouveau plan stratégique et je vous inviterai à en prendre connaissance dès qu'il sera rendu public, s'engage à faire en sorte que cette cohérence essentielle du système de recherche soit maintenue. Et, encore là, je vais prêcher par modestie, pêcher par modestie et prêcher sans modestie, que l'ACFAS peut être ce lieu de convergence et ce lieu d'intégration de la communauté. et notre intention, c'est de faire en sorte qu'au cours des prochaines années que nous chemignons avec vous, avec la relève, c'est une préoccupation qui n'est pas qu'artificielle, notre préoccupation de la relève. Nous voulons la voir prendre sa place dans toutes les sphères de ce système et j'espère que ce petit atelier de ce matin vous aura donné une idée de ce qui vous intéressera de creuser plus avant, d'explorer plus avant pour bien mesurer, pour bien prendre la mesure de toutes les possibilités d'inscription en tant que chercheurs dans ce système de recherche. Alors, je vous souhaite de bons ateliers et on se revoit en fin de journée. Bonne journée. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Peut-être si vous avez certaines questions pour nos deux conférenciers, n'hésitez pas, on a un micro qui était là tout à l'heure. Je pense qu'il est là. Je vais simplement l'installer. Ah oui, il est là. Il était caché derrière la photographe. Alors, on a le micro ici. Vous pouvez simplement vous avancer et puis on prendra la pause juste après cette période-là. Donc, All Souls College. Non, c'est qu'il y a des collèges, un des collèges les plus prestigieux d'Oxford. Là, j'occupe le micro. Donc, a été financé par le roi, je ne me souviens plus à quel siècle, pour payer pour les soldats morts au combat, pour prier pour les soldats morts au combat. Donc, un des collèges les plus célèbres d'Oxford, en fait, n'existait que comme un collège de prière. Et là, je ne me souviens pas des conditions exactes, mais probablement que ça disait pour prière et contemplation et qu'il y a un administrateur de la recherche qui s'est dit contemplation, recherche. Donc, là, tranquillement, c'est passé d'un collège de prière à un collège purement de chercheurs. Mais c'est fascinant de voir comment l'évolution historique des organisations font qu'on se retrouve avec des organisations qui ont commencé avec une fonction très précise. Les universités, nous, au début, c'était juste pour l'enseignement. Puis, avec le temps, le changement de préoccupation change complètement de fonction. Bien, change complètement, c'est trop fort, mais acquiert des nouvelles fonctions qui n'étaient même pas envisagées lors de la création des institutions. Les universités, maintenant, dévouent énormément d'efforts à la recherche, mais ce n'était pas dans la fonction initiale. De la même manière que ce n'était pas dans la fonction initiale de All Souls College d'être un haut lieu de la recherche, mais c'était d'être un haut lieu de la prière. C'était beaucoup plus court que je l'aurais fait, là, mais ça vous donne une idée. Question? Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Duclos, doctorante à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Vous avez un peu parlé de l'instrumentalisation des résultats, notamment, entre autres, de la recherche, évidemment. Je voulais savoir si on devrait être inquiets, selon vous, inquiets, inquiets, de la recherche de ces subventions alignées aux besoins du marché économique quand on sait qu'évidemment les besoins du marché économique ne sont pas nécessaires, ne correspondent pas nécessairement au progrès de l'humanité. D'une part, un commentaire historique, c'est que, je l'ai mentionné brièvement, il y a toujours eu de la recherche orientée, déterminée, appliquée par un contexte hors des chercheurs. Donc, il y a toujours eu ça. Moi, je dirais, comme chercheur, je ne m'inquiète pas de l'addition de nouveaux programmes qui peuvent favoriser certains partenariats, je m'inquiète de l'affaiblissement d'autres types de recherches. Et je dirais que jusqu'ici, au Québec, puis là, c'est toujours des équilibres fragiles, mais au Québec, on a, oui, on a peut-être encouragé certains partenariats, mais ça ne s'est pas fait au détriment de la capacité de recherche non orientée. Donc, on a ajouté des programmes, mais on n'a pas enlevé à la capacité de recherche non orientée ou non instrumentale. D'accord? Donc, ça, je dirais, il faut distinguer entre l'essor de certains types de recherches et l'affaiblissement de certains types de recherches. Moi, on constate un certain essor de la recherche en partenariat ou orientée, mais pour le moment, on ne constate pas, ou dis-moi, c'est difficile à vraiment observer, non, mais une réduction des moyens consacrés à la recherche fondamentale, pour la dire comme ça, ou la recherche non orientée, bien que c'est une déconomie un peu plus simple. Donc, je dirais, il faut rester vigilant. Ça, pour moi, c'est l'inquiétude que vous exprimez, je la partage, mais pour moi, c'est une inquiétude qui est plus, qui correspond plus à quelque chose qui pourrait arriver que quelque chose qui se passe en ce moment. Moi, je vois l'addition de programmes, mais je vois, pour le moment, je n'ai pas vu trop d'affaiblissement des incitatifs donnés à la recherche fondamentale. Dernier point avant de passer le micro à Louis sur ce point-là, pour remarquer qu'encore, la majorité des étudiants au cycle supérieur sont en sciences humaines et sciences sociales. La majorité des étudiants inscrits. Ça, c'est juste un constat. Donc, la recherche en sciences humaines et sociales, la plupart, c'est dans des secteurs qui n'ont pas une vocation économique. Juste au point de vue démographique, il y a plus de maîtrise qui se fait en philosophie, psychologie, histoire de l'art que dans des domaines qui seraient ciblés à vocation économique. Mais, je dirais, oui, il y a un essor, on essaie d'encourager certains types de recherches, mais pour le moment, ça ne semble pas se faire au détriment de recherches qui ne correspondent pas à ces attentes-là. Donc, vigilance, mais je ne perçois pas de crise en ce moment. Mais peut-être que Louise a un autre regard. Je ne perçois pas de crise non plus. Je pense qu'il faut être vigilant, c'est le mot, à mon avis, et peut-être faible. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup galvaudé l'expression « instrumentalisation de la recherche », « marchandisation du savoir ». On utilise ces expressions-là à toutes les sauces. Ici, au Québec, on l'a beaucoup, beaucoup entendu il y a deux ans. la réalité dans une université, c'est vrai qu'il y a des partenariats avec l'entreprise, il y a aussi des partenariats avec les syndicats, il y a des partenariats avec des groupes culturels, il y a toutes sortes de partenariats et ils prennent toutes sortes de formes. Donc, je crois que de réduire le fait qu'il y ait un essor de la recherche partenariale et de programmes qui font la promotion de la recherche partenariale à une marchandisation du savoir sans distinction, je pense que c'est une conclusion erronée, pour le moins hâtive et qu'on a galvaudé cette expression-là. Je partage avec Frédéric l'impératif de vigilance, mais on est très, 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 très loin d'une orientation des fonctionnements des systèmes de recherche à l'intérieur des universités de cette orientation-là par l'entreprise et des fins commerciales. J'en veux pour preuve le soin énorme, énorme que prennent les administrations universitaires pour baliser toute la question de la propriété intellectuelle quand il est question de recherche université-entreprise et pour protéger à l'intérieur de ces ententes de partenariat entre une université et une entreprise les droits des étudiants de publier leurs thèses et de faire connaître leurs résultats de recherche. Donc, il y a un soin énorme qui est apporté aux dimensions éthiques de la recherche université-entreprise et je crois que c'est faire injustice aux universités que de dire qu'elles se sont littéralement vendues aux intérêts privés. Un dernier élément de contexte, c'est que cette inquiétude-là, elle n'est pas non fondée. Je veux dire, dans d'autres pays ou dans d'autres collectivités, il y a vraiment un détournement complet de la manière que vous le décrivez. Donc, nous, notre commentaire, c'est plus, est-ce que c'est le cas en ce moment ici? C'est là où on a des... Je veux dire, il y a des tendances à la NSF, par exemple, où on coupait aux États-Unis, où on coupait certains programmes, à moins que les... Là, c'est des sénateurs et des congressistes américains qui exigeaient ça, à moins que la recherche contribue, la recherche en sciences sociales contribue à la sécurité nationale ou au développement économique. Là, on avait vraiment explicitement un désir d'orienter, c'est plus qu'orienter, là, mais la recherche dans une direction. On n'est pas là ici. Donc, vigilance, oui, mais on est, je dirais, l'équilibre est plus sain ici que dans d'autres espaces où ce que vous évoquez est peut-être plus à l'œuvre. C'est à mon tour. Bonjour, Régis Milot. J'ai un diplôme troisième cycle en pédagogie et je fais un doctorat en administration. Alors, oui, je suis en sciences humaines mais plus souvent appliqué. Je suis de l'Université de Sherbrooke. Question, vu qu'on parle maintenant de système de recherche et qu'on est en discussion autour de ce thème-là, auriez-vous des pistes pour nous aider à augmenter les données pour notre réflexion sur le système de recherche? Est-ce qu'on va sur votre site personnel de l'Université de Montréal ou on va au CIRST pour avoir des références pour nous appuyer dans notre réflexion? Ou on va évidemment à l'ACFAS, mais avez-vous des pistes supplémentaires pour qu'on puisse, on était en même en recherche, ça nous prend des données, peut-être des pistes de recherche seraient intéressantes. Il y a, d'une part, il y a plusieurs chercheurs du CIRST qui travaillent sur les aspects de ça. Le PDF va contenir quelques références qui ont instruit cette présentation-ci. Donc, il va y avoir ces documents surtout sur l'histoire au CIRST, il y a aussi, sur le site du CIRST, vous trouvez aussi des notes de recherche qui touchent différents aspects de ça. Donc, le site du CIRST a des notes de recherche là-dessus et fait des liens à des publications scientifiques sur ces questions-là. Et par ailleurs, le PDF qui va vous être envoyé ou transmis à la toute fin contient quelques références si on veut synoptiques de la discussion. Et il y a aussi, bien sûr, l'observatoire part de la science et de la technologie qui est à partir du site de l'observatoire OST qui est aussi très riche en données. Merci beaucoup. Olivier Roy-Bayargeon, doctorant en urbanisme à l'Université de Montréal. J'ai peur de lancer une nouvelle question polémique qui va vous faire réagir vivement, mais ça me fera plaisir d'entendre vos réactions vives. Je vous soumettrais une hypothèse que je travaille dans ma tête depuis que je gravite dans le monde des études supérieures et surtout à côtoyer de très près des professeurs qui semblent être de plus en plus obligés de mettre la tête sur le bio de l'impératif publish or perish. Je me demande, par rapport à votre graphique qui se termine toujours par les usagers et qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus variés et qui ont de plus en plus de finalités à ce que cette recherche-là leur soit transmise, si on n'en est pas en train de se diriger inéluctablement vers une sorte de monde universitaire au sein duquel de plus en plus de professeurs pour que leur carrière avance, pour obtenir leur permanence, pour que l'université cesse de faire de la pression sur eux pour qu'ils rayonnent davantage, en viennent à publier pour publier et à être lus par huit personnes, comme vous le disiez, mais huit personnes qui parlent anglais parce qu'on les oblige tacitement ou explicitement à publier dans des revues anglophones un high impact factor. Alors, est-ce qu'on en est, est-ce que je suis alarmiste, est-ce que j'exagère ou est-ce qu'on en est rendu à un point où dans beaucoup d'universités québécoises, publish or perish, ça signifie ne perds pas ton temps à transmettre l'information aux organismes communautaires et au milieu parce que ce qui nous fait avancer, c'est le rayonnement, c'est la publication en anglais dans des grandes revues états-uniennes ou orthomiques. On commence l'anglais ou français, publish or perish. Mais c'est, moi je dirais, c'est une appréhension, encore une fois, d'une part, les polémiques, pour un philosophe, c'est plus important les polémiques que l'argent pour faire fonctionner la recherche, donc ça ne m'énerve pas. Je dirais, on semble voir, je pense qu'il y a un produce, or perish. Donc je pense qu'il y a un incitatif réel puis je pense qu'il est, moi je pense qu'il est souhaitable, exigence de production et que là, quelque part, on commence de plus en plus à se détacher que la seule manière de traduire une productivité, disons, en recherche, soit dans les articles scientifiques. OK? Donc moi, je pense en fait qu'on est, je pense que l'image de publish or perish, l'idée, ce qui est sous-entendu, c'est des publications, on a des revues savantes, vous avez ajouté en anglais, mais je dirais que cette exigence-là, elle est encore très présente, mais tout le monde dans le système est sensible au fait de la multiplication des usagers et donc à la multiplication des moyens de partager les résultats de la recherche. Donc moi, en fait, je suis peut-être trop optimiste, mais moi, j'ai l'impression qu'on rentre dans un âge d'or qui s'amorce du partage des résultats de la recherche parce que justement, tout le monde est conscient que la recherche bénéficiait à plein de gens et qu'on ne les rejoindra pas juste par des articles dans des revues internationales. Donc je pense que l'inquiétude, encore une fois, est réelle, mais je pense que quelque part, on est en train de peut-être dépasser, on a vu les limites de ce système-là. Puis là, je pense qu'on commence à amorcer d'autres choses où justement, les partenariats font que, bien, tu as de la recherche à action qui se fait avec des communautés autochtones, par exemple, puis ce ne sont pas les articles scientifiques qui vont décrire la contribution à la recherche, d'accord? Donc je pense que tout le monde devient plus sophistiqué dans l'évaluation des résultats de la recherche, mais par ailleurs, je pense quand même que oui, on demande de plus en plus aux professeurs. Ça, je pense que c'est réel aussi. Moi, pour le moment, je trouve ça très le fun, mais c'est vrai que les demandes sur les professeurs se multiplient et se diversifient, que c'est un fardeau qu'il faut peut-être mieux gérer au niveau, à la mise sur un enjeu de ressources humaines. Comment on s'assure que les professeurs restent sains et heureux dans une démarche où on leur demande de plus en plus de choses? Là, je pense qu'il y a un vrai péril, mais l'inquiétude de publier ou périr, elle est là, mais je crois qu'on est à une phase où, justement, on voit qu'il y a différentes manières de partager nos résultats. Je suis d'accord avec Frédéric. C'est vraiment en train de changer les modes de communication des résultats de la recherche, mais, et là, je mets un chapeau d'ancien administrateur de recherche parce que j'ai été vice-rectrice assez longtemps, quand on veut faire accepter le fait qu'il n'y a pas uniquement la production scientifique telle que traditionnellement définie qui doit compter dans l'évaluation de la carrière d'un prof, parce que les profs, ils sont évalués, on se heurte souvent à des mentalités très serrées au sein des systèmes de promotion des profs gérés par eux-mêmes. Les profs qui évaluent les dossiers de leurs collègues en assemblée départementale pour faire des recommandations pour des promotions, ce sont les profs très souvent qui vont être les artisans de cette pression pour qu'il y ait beaucoup de publications traditionnelles. Ça change et ça change de toute part. Je pense que les profs en sont de plus en plus conscients, les administrations universitaires en sont très conscients. Je ne peux pas évidemment penser sous silence la question de l'anglais. Elle m'est posée à plusieurs reprises, donc l'ACFAS et l'association francophone du savoir pour le savoir. Ce que nous encourageons et notre raison d'être, c'est de, ma thèse en 180 secondes en est une merveilleuse illustration, de vivre la recherche au sein d'une communauté francophone, de la vivre au sein de la francophonie et ce que l'ACFAS défend et promeut et dont elle est très fière, c'est que la science, au Québec en tout cas, en grande majorité, elle se fait en français, elle se vit en français, elle se crée en français, mais elle se publie dans toutes sortes de langues et c'est l'anglais qui est prédominant bien sûr, mais elle se publie également en portugais de plus en plus, elle se publie en chinois, elle se publie en espagnol. Donc, la langue de publication, pour nous en tout cas, n'est pas la raison d'être profonde d'un rassemblement de chercheurs de la francophonie, c'est vraiment pour nous la façon de faire la science en français, de la vivre en français et de créer et de faire vivre une communauté francophone de recherche. Je pense que ça met très bien la table pour les discussions des ateliers qui s'en suivent. Alors, c'est le temps du café, donc voilà, mais avant ça, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour les ateliers. Alors, vous allez vous répartir après la pause café, vous allez vous répartir pour participer aux ateliers de discussion, il y en a deux ateliers de 50 minutes chacun ce matin, il y en aura deux cet après-midi et ce sera pareil demain. Vous pouvez consulter le programme pour les détails des ateliers. Pour la plupart d'entre vous, on vous a pré-attribué des salles d'atelier pour les deux journées. Si vous regardez derrière votre cocarde, vous avez déjà des salles d'atelier attribuées par bloc, donc en haut à gauche, c'est le bloc du 24 septembre au matin. Donc, vous allez vous rendre dans votre premier atelier et puis vous vous rendrez dans une autre salle ensuite pour suivre votre deuxième atelier. Je voudrais être sûre que tout le monde est bien compris. Et puis, vous suivrez de toute façon les deux sujets qui sont proposés dans le programme parce qu'il y a seulement deux sujets d'atelier qui sont traités. donc ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment aborder tous les sujets. Et pour les observateurs, il y en a certains qui n'ont pas d'atelier attribué. Alors, vous, vous êtes bien sûr désigné pour voyager entre les différents ateliers. N'hésitez pas à enrichir les discussions de votre expérience. Et on se retrouve ici à midi 20 pour prendre notre pas ensemble. Donc, voilà, vous pouvez prendre votre petite pause café et puis dans 10 minutes, je vais vous inciter à aller dans la salle. Sous-titrage ST' 501